Les journées de l'économie autrement, première édition à Dijon pendant deux jours, les 25 et 26 novembre prochains. Différents acteurs se réunissent pour débattre sur des thèmes qui nous concernent, comme le logement, l'emploi ou encore l'école. Explication avec Philippe Frémeau. Bonjour. Bonjour. Prenez votre temps, on a le temps. Donc vous êtes éditorialiste au mensuel Alternative Économie qui a eu l'initiative de ces deux jours sur l'économie sociale et solidaire. Je disais une première à Dijon. C'est quand même un projet ambitieux, mais à destination de qui ce rendez-vous ? Alors c'est un rendez-vous qui est à la fois une manifestation nationale, puisqu'il va clore le mois de l'économie sociale et solidaire. Il y aura la présence de la ministre en charge du dossier, également de la présidente de la région, de différentes personnalités de l'économie sociale et solidaire. Mais en même temps, notre souci, c'est d'aller vers le grand public et de ne pas faire une manifestation institutionnelle. Donc on n'a pas centré sur les problèmes de l'économie sociale et solidaire. On a centré sur les problèmes de la société française. Donc on va parler, comme vous l'avez dit, de l'école, de l'accès aux soins, de la révolution numérique, de ses effets sur l'emploi, des conditions, effectivement, pour aller vers une transition écologique et énergétique réussie, etc. Avec l'idée que d'une part, on va parler des problèmes, d'autre part, on va s'interroger sur le modèle qu'il faudrait construire dans le domaine énergétique, de l'alimentation. Et puis on va ensuite regarder comment faire pour que ce modèle advienne. Donc il y a à la fois des conditions en termes de développement d'un entrepreneuriat différent, notamment dans l'économie sociale et solidaire, du renouvellement de notre démocratie, aussi bien dans les entreprises qui devraient être plus démocratiques, mieux tenir compte des différentes parties prenantes, des salariés, pas seulement des actionnaires. Et puis en même temps, il faut aussi que la démocratie, en général, dans toute la société, se renouvelle, même si, effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Donc c'est très ambitieux. Je ne résiste pas à l'envie quand même de vous poser une question. On est six mois avant les présidentielles. Est-ce une façon d'affirmer qu'il y a des urgences ? Alors, vis-à-vis les présidentielles, on se situe à la fois dans un temps qui est effectivement le temps politique, mais en même temps, on se situe dans un temps long. Parce que c'est aussi une façon de montrer qu'au-delà des débats politiques qui sont essentiels, sur quelles politiques vont être menées pour l'ensemble du pays, il y a aussi toute une série d'initiatives qui naissent au sein de la société, qui cherchent déjà, finalement, à produire autrement, à consommer autrement, à s'alimenter autrement, etc. À créer, effectivement, des emplois pour les personnes en grande difficulté. Et donc, ce qui est important, c'est que les politiques réalisent que la société est en mouvement et ne fassent pas de bêtises qui feraient qu'effectivement, on casserait l'ensemble de ces initiatives. Il faut au contraire les encourager. Alors, concrètement, pendant ces deux jours, comment ça va se passer ? Ça veut dire qu'il y a des acteurs de terrain, il y a des décideurs, entre guillemets, et la population ? Alors, en pratique, on va être réunis pendant ces deux jours, notamment au Palais des États de Bourgogne, également au Théâtre Dijon-Bourgogne, et également dans la salle des séances du Conseil Régional. Donc, Dieu merci, grâce au soutien qu'on a eu de la ville de Dijon et du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté. Et ça va réunir à la fois des universitaires, des spécialistes, qui sont parmi les meilleurs spécialistes français des questions qu'on soulève. Et puis, en même temps, vous aurez aussi des élus, des acteurs locaux, et tous ces gens-là vont dialoguer. Alors, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ne sont pas chacun dans leur sphère, soit de leur discipline universitaire, soit dans leur positionnement social. Et donc, on espère qu'il y a des choses qui vont se passer, ceci devant le grand public. Et donc, on a 15 tables rondes et 24 ateliers. Alors, les ateliers, c'est un format plus petit, c'est plus sur le témoignage d'acteurs de terrain qui racontent ce qu'ils font, dans des domaines très variés, qui peuvent être aussi bien l'insertion par l'activité économique, la création ou la reprise d'une entreprise sous forme de scope, etc. – L'objectif, c'est de susciter aussi l'envie pour… – C'est susciter l'envie aussi pour que les gens sachent qu'ils peuvent s'engager, qu'il y a plein d'opportunités. On vient de parler des bénévoles du Resto du Coeur. Les Restos du Coeur, c'est une association, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a plein d'autres occasions de s'investir dans le bénévolat. Il y a plein d'occasions aussi d'utiliser son argent de manière intelligente avec tous les projets de finances solidaires. Donc, il y a plein d'idées. Alors, ce qui est la bonne nouvelle aussi, c'est que, en fait, ça suscite un certain engouement, puisque, alors que l'inscription n'est pas obligatoire, mais ça permet d'accéder notamment à la distribution de ce en série que nous avons réalisé. Bon, c'est que nous avons déjà plus de 1600 inscrits sur le site. Donc, on peut encore s'inscrire. Oui, on ne sait pas trop, d'ailleurs, où on va les mettre. Mais bon, tout le monde ne pourra pas forcément assister à tout. Mais en tout cas, c'est un bon signe sur l'envie de débattre, l'envie de démocratie au fond de la société dijonnaise et plus largement de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Alors, les liens pour s'inscrire, c'est sur notre site internet, Bourgogne-Franche-Comté-Matin. Je rappelle que les journées de l'économie autrement, c'est les 25 et 26 novembre prochains à Dijon et que vous pourrez avoir ce dossier spécial sur l'économie autrement. Un dossier qui sera en kiosque à partir de janvier 2017. Merci à vous.